La 7ème étape du Tour de France 1995, 203 km entre Charleroi et Liège avec un petit goût de douayenne avec notamment 10 côtes de 4ème et de 3ème catégorie à travers les Ardennes belges. Le début de l'étape va être animé par les sprints intermédiaires et un peloton emmené par les équipes Banisto, Géwis du leader du classement général Björn Norris et là on le sait de Laurent Jalaber qui lui lorgne sur ce maillot jaune avec une étape destinée à ses caractéristiques mais c'est dans le monteux que la course va réellement se décanter avec une attaque de Boyer, Hamburger, Brunil, équipier de Jalaber, Armstrong, Arrieta et Lely. Derrière Jalaber et Miguel Hinden vont revenir sur ce groupe de tête alors Johan Brunil va attaquer sur le sommet du monteux et s'isoler à l'avant de la course. Mais le coureur vache de la formation, on le sait, va être rejoint par un coureur français de la Polti, Eric Boyer et par le dossard numéro 1 du grand favori de ce Tour de France, Miguel Indurain, dixième du classement général à 49 secondes tandis que Johan Brunil, lui, est sixième à 26 secondes de Björn Norris. Dans la Côte des Forges, malheureusement, Boyer va être distancé par Miguel Indurain et par Johan Brunil. Alors Johan Brunil déjà ne donnait pas de relais, mais alors là, avec Miguel Indurain, il est hors de question de donner un coup de main au rouleur espagnol puisqu'il protège les intérêts de Laurent Jalabert et d'Alex Zoulet, mais Miguel Indurain, c'est une sacrée machine à rouler. Pas besoin de l'aide du Belge, il fonce vers l'arrivée à Liège sur le boulevard de la Sauvénière, mais malheureusement pour Indurain, le Belge, il lui reste de l'énergie, il va le devancer au sprint. C'est donc une victoire de Johan Brunil, le septième du Tour de France 93, qui s'impose devant Miguel Indurain. Et derrière à 50 secondes, c'est Skibi qui devance Hefner, Lombardi et Jalabert. Et voici donc le top 10 de cette étape entre Charleroi et Liège sur le Tour de France 1995 avec la victoire de Johan Brunil. Et bien sûr, Johan Brunil prend les commandes du classement général avec 31 secondes d'avance sur Indurain et 42 sur Laurent Jalabert. Ciao tout le monde !